parce que le succès, peu et éphémère, par essence. Après, on dit qu'il arrive du jour au lendemain, entre guillemets, alors que pas du tout. C'est-à-dire que c'est... Non, ça n'arrive jamais du jour au lendemain, c'est des séquences. Et le deuxième point, qui me semble très important par rapport au succès, donc le premier point, c'est de toujours cash-out. Et pourquoi c'est important de cash-out ? Parce qu'au moins, tu comprends pourquoi tu fais ça. C'est que ce cash-out, c'est là où, pour moi, il faut aller dans des valeurs refuge, tu achètes des immobiliers, tu pars en vacances, tu te fais plaisir, quels que soient les plaisirs, mais au moins, tu sais pourquoi tu travailles. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de rentrer dans l'engrenage du travail où tu veux toujours plus. Sans récompense. Toujours plus n'existe pas, parce qu'il y aura toujours plus. Et donc, tu n'arriveras jamais à ton but. Tandis que si ton but, c'est de dire, grâce à mon travail, voilà ce que je veux m'offrir, ou ce que je veux permettre de sécuriser ma famille, là, tu as un but qui est concret, qui est pragmatique, qui est identifié, qui est, si c'est une maison, cette maison, elle a un prix. Si c'est un voyage, ce voyage, il a un prix. Ça se calcule. Si c'est financé, les études des enfants, parce que tu veux qu'ils fassent des grandes universités, ça a un prix. Donc ça, tu peux le calculer. Par contre, de dire, je veux réussir, ça ne veut rien dire. C'est une aberration. Moi, quand je vois des gens, parce que je continue à faire un peu de coaching et de conseil, juste à titre personnel, parce que ça, j'aime. Family Office, un peu, c'est ça qui te... Non, Family Office, non, parce qu'aujourd'hui, je gère mon propre patrimoine, mais à travers mes sociétés, parce que j'investis d'abord dans mes sociétés sur fonds propres. Je teste avec mon argent. Alors... ...